Bien, d'abord je voudrais remercier, vous m'entendez avec le micro là, c'est bien ? Je voudrais remercier d'abord les organisateurs pour cette invitation à parler un peu des mycoplysaccharidoses et surtout de l'inflammation qui est associée, qui est vraiment, vous allez le voir, primordiale dans les MPS puisque c'est un événement qui arrive très tôt. Et donc je vais vous parler un peu de clinique, un peu de physiopathologie puisque moi je travaille depuis très longtemps sur ces maladies là. Vous allez voir qu'il y a des implications, des incidences neurologiques mais également des incidences osseuses. Alors c'est vrai que moi je suis plus habitué, je fais partie de la filière maladies rares, maladies métaboliques, donc G2M, où on parle beaucoup très souvent de ce type de pathologie. Mais je pense qu'ici c'est important aussi, je crois que certains d'entre vous les connaissent bien, c'est important aussi d'en parler et d'échanger autour de ces maladies. Alors pour commencer, je voulais juste vous rappeler, puisque ça fera le lien avec la présentation précédente sur la matrice acéracélulaire, en vous parlant donc, je ne sais pas si on ne va pas, en parlant donc de ces glycoses aminoglycanes. Alors anciennement, le nom de glycoses aminoglycanes, c'était, c'est mieux là ? D'accord. Les glycoses aminoglycanes anciennement s'appelaient les mucopolysaccharides, d'où le nom des pathologies mucopolysaccharidoses. Maintenant, de façon internationale, on appelle ces molécules-là les glycoses aminoglycanes et le nom des pathologies n'a pas changé pour autant. Donc les glycoses aminoglycanes sont des molécules qui sont dans la matrice acéracélulaire et qui ont un rôle très important dans l'orientation et dans l'organisation de cette matrice acéracélulaire. Vous les connaissez tous, ils sont, dans cette famille, on va retrouver les chondroéthines sulfates, les dermatinsulfates, les paransulfates, la kératinsulfate qui n'est pas présente sur cette image. On a aussi l'acidialuronique. Alors à la différence de l'acidialuronique, les quatre autres membres de cette famille, peuvent être liés, sont généralement liés à une protéine, mais pas tout le temps. On peut les trouver aussi solubles dans la matrice acéracélulaire. Ils sont liés, donc, quand ils sont à une protéine, via un acide aminé particulier qui est la sérine. Donc on va les retrouver dans la matrice acéracélulaire. Pour la plupart de ces glycosamines ou glycanes, on les trouve essentiellement dans le tissu conjonctif. À l'exception, enfin, l'éparan de sulfate qui est aussi dans le tissu conjonctif, mais qu'on va retrouver aussi dans la matrice acéracélulaire des cellules du système nerveux central. D'où vous verrez ensuite dans les incidences neurologiques, à chaque fois qu'il va y avoir un défaut de catabolisme d'éparan de sulfate, on va avoir une maladie neurologique qui sera associée. Alors, brièvement, pour que vous compreniez un peu l'objectif de nos recherches, la structure est importante de ces glycosamines ou glycanes parce que c'est une structure qui est vraiment extrêmement diversifiée. Et pourquoi elle est diversifiée ? Eh bien, tout simplement, c'est que les unités de ces glycosaminoglycanes sont des unités disaccharidiques, donc composées de disaccharides qui peuvent être, comme vous pouvez le voir ici en fonction du disaccharide, l'enchaînement d'un acide exironique ou idironique avec un composé aminé, un glucide aminé. Alors, si on prend par exemple l'exemple de l'éparan de sulfate, on va avoir soit de l'acide glucuronique, soit de l'acide idironique qui va être associée à une glucosamine. Donc, vous avez ensuite cette structure disaccharidique qui va être répétée pour former des grandes molécules qui peuvent aller jusqu'à 100, 200 disaccharides enchaînés. Et on peut le voir ici. Je l'ai mis ici en rouge sur la diapositive. Il va y avoir des sites de sulfatation et des sites d'acétylation. Et c'est ça qui va permettre à ces disaccharides d'avoir des structures très diversifiées. Alors, si on prend juste l'exemple de l'éparan de sulfate que je vous ai mis ici, on voit que si on prend comme acide exironique l'acide glucuronique, enfin, plutôt ici, c'est l'acide idironique, l'acide idironique pouvant être ici sulfaté ou acétylé sur plusieurs sites, on va pouvoir trouver 12 structures différentes de ces disaccharidiques dans les éparan de sulfate. À cela, il faut rajouter les molécules qui commencent par l'acide glucuronique et non pas par l'acide idironique. On rajoute 12 autres structures différentes. Donc, ça veut dire que pour un disaccharide, on peut trouver 24 structures de façon théorique, 24 structures différentes. Sachant ensuite que ces disaccharides s'associent les uns aux autres, on va se retrouver avec une multitude de structures différentes, ce qui explique que ces glycosaminoglycanes ont des partenaires multiples dans la cellule, ils ont des fonctions inouïes et ils peuvent se lier à tout un tas de ligands différents. Donc, ça, ça va être important quand on va travailler dessus et quand on va travailler sur les conséquences des pathologies liées à ces glycosaminoglycanes, il va falloir garder en tête que la structure est importante et qu'en fonction de ces structures, on va avoir des partenaires différents et des conséquences différentes lors de ces pathologies. D'un point de vue catabolisme, les glycosaminoglycanes, alors j'ai mis l'exemple ici très schématique de glycosaminoglycanes liées à un corps protéique. Les étapes de la dégradation, eh bien, la première étape, ça va être l'internalisation du glycosaminoglycanes lié à son corps protéique dans les endosomes précoces. Dans les endosomes précoces, les protéines sont digérées et les glycosaminoglycanes sont coupées par des endoglycanases de façon, alors, pas vraiment aléatoire, puisqu'il y a des structures bien déterminées, mais on va avoir tout un tas de fragments de glycosaminoglycanes qui vont donc être présents dans ces endosomes. La deuxième étape, ça va être la fusion avec le lysosome et dans le lysosome, les exoglycanases vont agir, donc les exoglycanases lysosomales pour couper, donc, de l'extérieur vers l'intérieur de la molécule, ces glycosaminoglycanes en monosaccharides qui seront par la suite soit réutilisées par la cellule, soit utilisées par les cellules environnantes. Donc, cela se fait par exocytose. Dans le cas d'une déficience d'une exoglycanase, et on est dans ce cas, donc, l'absence d'une enzyme ou un déficit d'une enzyme lysosomale, on va avoir cette accumulation d'oligosaccharides de GAG. Ça, c'est important à comprendre que ce n'est pas la molécule entière qui va s'accumuler, ce n'est pas le glycosaminoglycane complet, mais c'est vraiment des fragments d'oligosaccharides, donc du glycosaminoglycane, qui vont s'accumuler. Ces fragments, ils vont être relargués, soit gardés dans l'élysome, soit relargués à l'extérieur de la cellule et c'est eux qui vont entraîner les conséquences que l'on connaît. Alors, très pathogènes pour le système nerveux central, pour les organes, pour les os et pour le cartilage. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors là, je suis biochimiste, donc forcément, les molécules m'intéressent et je vous montre un peu la structure pour que vous compreniez bien les étapes de dégradation. Donc, je vous ai mis en exemple le catabolisme des éparansulfates, kératansulfates et d'armatansulfates. Donc, il faut bien comprendre qu'à chaque étape, c'est une enzyme différente qui va intervenir et que lorsque cette enzyme est déficitaire, tout simplement n'est pas codée à cause d'une erreur génétique, eh bien, on va avoir une pathologie. Vous avez les pathologies correspondantes. Donc, chaque étape, la première étape, là, c'est de disulfater. Ensuite, c'est de couper un monosaccharide et ainsi de suite jusqu'à arriver au monosaccharide final de la molécule. Donc, s'il y a un déficit d'une de ces enzymes, on a donc une mycopolysaccharidose. Alors, brièmement, ce sont des pathologies qui sont rares, mais que vous devez bien sûr très certainement connaître. En tout cas, pour les cliniciens, vous devez avoir affaire à des patients avec ce type de pathologie. Donc, déficience d'une enzyme, on l'a bien compris, du catabolisme des glycoses aminoglycanes. Les manifestations cliniques sont très variables en fonction du type de ces mycopolysaccharidoses. Il y a une implication multiviscérale avec organomégalie, un faciès qui est très particulier des mycopolysaccharidoses. Je vais vous montrer quelques photos, mais je pense qu'on ne passe pas à côté quand on est un peu averti, on ne passe pas à côté de ce type de pathologie. Avec, pour certaines d'entre elles, un retard mental, c'est le cas des MPS1, 2, 3 et 7, et pour d'autres, des lésions osseuses spécifiques pour la MPS1, la 4, la 6 et la 7. La transmission se fait selon un mode autosomique récessif à part pour la MPS2 qui est liée à l'X. Donc, finalement, ces mycopolysaccharidoses, elles ne sont pas si orphelines que ça, puisqu'il y a quand même une incidence de 1 sur 25 000, entre un 25 000 et un 30 000 en fonction des pays. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un déficit d'une enzyme qui intervient dans la dégradation des épargnes sulfates, on aura une atteinte du système nerveux central. Alors, nous, on travaille particulièrement, je vais vous en parler parce que c'est aussi l'objet de ma recherche, mais c'est moins l'objet de la présentation que je veux faire ce matin. Nous travaillons spécifiquement sur le syndrome de Sanfilippo. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette maladie-là, seules l'épargnes sulfates s'accumulent. On n'a donc que des atteintes pratiquement neurologiques. Donc, pour comprendre la mécanistique de cette mise en place de la neurodégénérescence, c'est important de travailler sur ce modèle-là. Mais nous travaillons aussi sur d'autres modèles où il y a dermatane sulfate, caratane sulfate ou chondroitine sulfate où là, il y a des atteintes plus périphériques. Alors, pour commencer, les atteintes neurologiques dans le syndrome de Sanfilippo qui est également appelé mycopolisaccharidos de type 3. Donc, ce syndrome se décline en quatre sous-types. C'est une maladie très neurologique avec une incidence pour le syndrome de Sanfilippo qui est à peu près d'une naissance sur 100 000 et des manifestations ostéo-articulaires qui sont un peu plus discrètes. Dans cette pathologie, le diagnostic, et c'est pratiquement vrai dans beaucoup de mycopolisaccharidos, c'est que le diagnostic, en gros, arrive généralement entre 2 et 3 ans. Et les parents vont consulter à la suite de troubles de comportement, de défauts du langage de leurs enfants. Après avoir acquis le langage et parfois la marche, il y a un recul, un retour en arrière avec une dégénérescence qui s'installe. Le retard mental vient un peu plus tard, vers l'âge de 5 ans et puis, perte de mobilité, perte d'interaction sociale qui entraîne généralement le décès de l'enfant avant l'âge de 20 ans. C'est une maladie qui est extrêmement grave. Pour les autres types de mycopolisaccharidose, l'MPS1 est aussi à des formes graves. La mycopolisaccharidose de type 1 est due à un déficit en iduronudase qui intervient à la fois dans le catabolisme des épargnes sulfates et des dermatins sulfates. Ce sont des maladies évolutives, progressives, multisystémiques avec plusieurs formes. Il y a 3 formes cliniques. La forme très grave qui est la mycopolisaccharidose de type 1 qui s'appelle le syndrome de Hurler et la forme moins grave qui est la forme chaille. Et puis, il y a une forme intermédiaire entre les deux. Le morphotype, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très caractéristique de ce type de pathologie avec une dysmorphie faciale caractéristique, une macrocranie avec saillie, avec des bosses. Les sourcils, on reconnaît facilement les MPS. C'est vrai que les sourcils sont très bas implantés, les cheveux sont hirsutes, on a des narines qui sont très larges, on a également un diastème dentaire, une hyperplasie gingivale généralement qui n'est pas inflammatoire. On a un coût qui est très court, donc très remarquable de ce type de pathologie. Les membres trapus, l'abdomen proéminent et des enfants très hypotoniques. Les pathosphénomégalies généralement évoluent vers des pathologies hépatiques assez graves. Il y a des manifestations ARL pulmonaires qui vont évoluer pour la plupart vers des insuffisances aspiratoires mixtes et puis des manifestations cardiaques également avec des myocardiopathies hypertrophiques assez marquées. D'un point de vue ostéo-articulaire, ce sont des maladies qui sont très invalidantes avec apparition d'un enrédissement articulaire qui s'aggrave avec le temps. Ces enfants-là ont une flexion permanente du coude et du genou qui fait qu'il y a vraiment une limitation de tous les mouvements d'abduction à cause de ça. Alors au niveau des mains, c'est très caractéristique aussi avec un enrédissement des articulations interfhanangiennes qui vont donner cette apparence de main en griffe des enfants. Beaucoup de difficultés aussi pour se déplacer puisqu'il y a un enrédissement des chevilles avec des enfants qui marchent. Pour la plupart, on les voit bien marcher sur la pointe des pieds. Et puis la dysplasie fémorale au niveau du bassin qui fait que très vite ils ont des luxations de la hanche. Donc gêne fonctionnel très importante. Pour les syndromes les plus graves, pour l'expression la plus grave dans la maladie de Heuerler, on va avoir une dégradation psychomotrice progressive avec toutes les pertes des acquisitions. Brièvement, je vous présente la clinique des autres MPS. La MPS4, c'est le déficit de catabolisme en kérotane sulfate. Il y a deux types, Morcure A et Morcure B. Des signes osseux très marqués avec des patients qui sont de petite taille. Des déformations thoraciques avec syphose et puis une évolution généralement pas très favorable. Et puis on retrouve chez ces patients-là ce qu'on retrouve aussi dans les MPS1 et les MPS3 une opacité cornéenne, surdité, hépatomégalie et des complications cardio-respiratoires. Il y a également la mycopolysaccharidose de type 6. Alors, nous avons son découvert dans la salle et du coup, je parle sous... j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Donc, c'est le syndrome de Marotolami où il y a aussi une atteinte osseuse très sévère et je vous parlerai dans un instant plutôt de la physiopathologie sur le modèle. On a un modèle MPS6 qui est très bien et sur lequel on peut faire pas mal d'études sur cette physiopathologie. Alors justement, parlons un peu de physiopathologie et parlons un peu de recherche sur cette mycopolysaccharidose. Sur ces mycopolysaccharidoses, nous, notre travail, on travaille en collaboration avec des équipes également américaines. Ce que l'on fait, c'est pour comprendre vraiment les conséquences sur les différents types cellulaires, c'est d'isoler les oligosaccharides de glycosaminoglycanes dans divers liquides biologiques, que ce soit urine. Alors, le plus simple, c'est vrai que c'est les urines, mais on peut également à partir de plasma ou même à partir de tissus. On a réussi à isoler des glycosaminoglycanes, des épargnes sulfates, des oligosaccharides, en tout cas des épargnes sulfates à partir du cerveau et on va les mettre au contact de différents types cellulaires. Donc, au contact de cellules du cerveau, microgly, astrocytes en particulier, au contact également de cellules de type hépatocyte, cardiocyte et puis sur l'os, on va mettre au contact d'ostéoblastes, ostéoclastes, chondrocytes et cellules synoviales pour voir un peu les effets directs et mesurer ces effets directs sur cellules pour comprendre les conséquences pathologiques. Alors, juste un mot sur l'étude de la neurophysiopathologie parce qu'en fait, vous allez voir, il y a un trait commun, c'est que pour l'ensemble de ces maladies, les glycosaminoglycanes qui s'accumulent, les oligosaccharides de glycosaminoglycanes qui s'accumulent vont avoir systématiquement une activation, vont activer le récepteur de la réponse immuninée, le récepteur TLR4. Et c'est à partir de là que l'inflammation va apparaître. Alors, ça va s'exprimer de façon différente en fonction des cellules, mais en gros, l'inflammation va être le point commun entre ces pathologies. Donc, nous, nous l'avons montré dans la MPS3 où nous avons montré qu'il y avait une neuroinflammation majeure avec marquage des microglies par le CD11B. On voit une activation microgliale et astrocytère. Et cette activation se fait via, je vous ai dit, le récepteur TLR4 puisque quand on a créé notre modèle de souris double KO, donc souris sans philippo, donc on avait pris le sous-type B pour cette étude, qui ne n'exprime pas le récepteur TLR4, on montre que l'inflammation disparaît totalement. Et ça, pendant une longue période, puisque jusqu'à l'âge de 8 mois, les souris n'expriment pas d'inflammation, non pas d'inflammation. Après, sur les souris très âgées, il y a une inflammation tardive qui se mettra en place. On a montré également que ces oligosaccharides d'épargne sulfate sur ces modèles, sur les astrocytes en particulier, entraînent une déficience de polarisation et de la migration cellulaire des astrocytes et une désorganisation comme on peut le voir ici, une désorganisation totale de l'appareil de Golgi, donc de divers organismes, mais en particulier de l'appareil de Golgi avec une surexpression de certains marqueurs du cis-Golgi, le GM-130 qui est surexprimé dans la pathologie. Alors cette inflammation a d'autres conséquences puisque sur le stress oxydant, il n'y a pas vraiment de conséquences. Si on regarde le stress oxydant sur ces souris double KO, on se rend compte que le stress oxydant est quand même majeur. Donc la présence de glycose aminoglycane dans la cellule entraîne un stress oxydant direct, certainement pas via le récepteur TLR4. Par contre, nous avons montré que la présence de ce récepteur TLR4 et de l'activation du récepteur TLR4 allaient entraîner une dérégulation totale de l'expression d'hepsidine et une dérégulation également de la féroportine qui va conduire principalement dans la microglie comme on peut le voir ici et pas sur les astrocytes et les neurones, mais qui va conduire à une accumulation importante de fer et qui va très certainement être aussi contribué au stress oxydatif qui est majeur dans cette pathologie. Alors la même chose a été faite, alors on a travaillé, nous, sur différents types cellulaires et nos collaborateurs américains ont également travaillé sur ces projets d'activation cellulaire. Donc le dermatane sulfate, les oligosaccharides de dermatane sulfate et de chondroitine sulfate ont des conséquences à peu près identiques sur les cellules. On les a mis au contact donc de chondrocytes en particulier où on a pu mettre en évidence qu'il y avait une expression donc d'oxyde nitrique très marquée par la présence donc de ces oligosaccharides qui entraînent l'apoptose cellulaire des chondrocytes comme on peut le voir ici, une apoptose assez majeure. Une prolifération également, ces oligosaccharides entraînent une prolifération des cellules synoviales qui va résulter sur la production donc de ces cytokines inflammatoires. On a également montré que les métalloprotéinases MMP2 et MMP9 étaient considérablement augmentées, on peut le voir ici, sur des extraits de cartilage de tibia donc de souris MPS6. Le taux d'ostéonectine est très abaissé sur ce marquage ici cellulaire donc du cartilage. On voit qu'il y a une diminution de l'expression de l'ostéonectine alors qui est très certainement dû au fait que les chondrocytes n'arrivent pas à maturer en présence donc de ces glycosaminoglycanes. Une des conséquences de la sous-expression d'MMP2 et d'MMP9 c'est de dégrader les composants clés de la matrice extracellulaire. Alors ce sont des pathologies où l'élastine, différents types de collagène, en particulier le collagène de type 1 et les protéoglycanes sont très dégradées et diminuées en expression. Une activation également de l'activité collagénolytique de la catépsine K. Alors au niveau osseux, une étude faite ici par coloration sur des souris MPS6 a montré qu'il y avait vraiment une diminution du volume et de la densité osseuse dans les souris MPS6 et qu'il y avait en parallèle et ça paraît logique une augmentation de l'espace trabiculaire qui était pratiquement doublé chez ces souris. Une autre conséquence de cette accumulation d'oligosaccharides donc de dermatinsulfates et de chondroitinesulfates c'est l'augmentation significative de l'expression de ranquel dans les chondrocytes dans les silices inoviales et dans les fibroblastes qui fait que donc au niveau de ranquel il y a cette expression. Alors ce qui est proposé pour l'explication de la physiopathologie c'est qu'il y a une réelle accumulation enfin cette accumulation de GAG entraîne une réelle activation du récepteur TLR4 à l'origine de l'augmentation de la transcription de tous les régulateurs pro-inflammatoires avec des chimioquines donc la chimioquine Mipo-an-alpha qui est très caractéristique donc exprimée à la fois par les macrophages et les microglies mais qui est très caractéristique de ces pathologies c'est un bon marqueur Mipo-an-alpha on l'utilise souvent comme marqueur les cytokines pro-inflammatoires TNF et IL1 sont les plus exprimés on a comme je vous l'ai dit l'oxyde nitrique qui est produit l'activation des métalloprotéinases également les facteurs de croissance tels que TGF-PETA qui sont donc à l'origine de ces stimulations ostéoclastogéniques de l'apoptose des chondrocytes et d'une prolifération assez accrue de certains types de cellules en particulier des chondrocytes mais qui sont immatures puisqu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au final de leur maturité donc tout cela entraîne la dégradation de la matrice extracellulaire des cartilages de l'os et de toutes les articulations donc là c'est une très bonne revue pour ceux qui sont intéressés d'OPOCA qui a fait en gros ils ont fait un peu dans la littérature tout ce qui a été fait sur les différents types cellulaires et donc sur les chondrocytes ostéoblastes ostéoclastes etc où ils ont montré toutes les fonctions qui étaient perturbées du fait de la présence donc de ces glycosaminoglycanes de ces oligosaccharides de glycosaminoglycanes un point intéressant aussi que je voudrais signaler c'est que en fait quand on regarde ces mycopolysaccharides qui s'expriment les mycopolysaccharidoses qui s'expriment plus au niveau osseux on voit qu'il y a vraiment un lien très étroit avec la polyarthrite rhumatoïde sur toutes les surtout des similarités ostéoimmunologiques qui ont été listées dans ce papier d'Opoga c'est le même papier de la même revue dont je vous ai parlé tout à l'heure qui montre des similarités assez importantes et ça c'est intéressant et nous essayons de travailler un peu dessus alors il y a une équipe américaine qui s'est intéressée particulièrement au modèle MPS6 et MPS7 murin pour aller regarder si finalement en supprimant le récepteur TLR4 nous nous avions montré ça dans le cerveau mais en supprimant le récepteur TLR4 chez les souris MPS6 ou MPS7 est-ce qu'on arrive à contrer la maladie et à éviter le développement de cette maladie ils ont créé donc ce modèle là alors ils avaient au préalable montré sur les MPS6 qu'il y avait vraiment une augmentation de l'expression de TLR4 et que cette augmentation que les partenaires de TLR4 en particulier CD44 étaient bien augmentés dans les fibroblasts dans les synoviocytes et dans les chondrocytes alors sur ce modèle double KO ils ont fait le modèle MPS6 et MPS7 là je vous ai montré les résultats sur la MPS7 on voit déjà en taille des souris sur la MPS7 la taille des souris est diminuée comme chez les patients on voit que sur les doubles KO on a une restauration de la taille ainsi que ils ont mesuré donc la taille et l'épaisseur du crâne et la taille du museau qui est raccourci dans le modèle MPS7 et là si on regarde par rapport j'ai un peu de manne avec la souris si on regarde par rapport au contrôle ici en gris on voit qu'il y a une restauration de cette taille on va vers un mur alors on n'a pas l'impression qu'on est à 100% dans la normalité mais on s'y dirige en tout cas les micro-CT des fémurs ont également montré qu'il y avait un raccourcissement de ces fémurs de souris dans la MPS7 et que finalement chez les doubles KO on est dans une situation intermédiaire allant se rapprochant vraiment de la situation normale même chose pour les plaques de croissance ici où on voit qu'elles sont totalement désorganisées dans la MPS7 et ici il y a une réorganisation qui se met en place sur ces doubles KO l'autophagie alors rapidement parce que ça a été montré sur quelle pathologie mais tout le monde n'est pas d'accord sur la mise en place donc en tout cas l'arrêt de l'autophagie ou la perturbation de l'autophagie dans ces modèles là il y a une étude qui a montré que sur les fibroblastes et les chondrocytes il y avait des réactions différentes puisqu'en fait sur les fibroblastes le LC3-1 n'est pas converti il y a un arrêt de la conversion en LC3-1 à LC3-2 et ici par contre sur les chondrocytes il y a la conversion totale du LC3-1 à LC3-2 donc il y aurait pour certains un blocage d'autophagie qui expliquerait donc l'accumulation des mitochondries endommagées et en gros l'apoptose qui a été décrite sur certaines de ces pathologies mais je vous dis là encore c'est assez controversé parce que tout le monde n'a pas vu sur les différents modèles une autophagie perturbée alors je voudrais finir maintenant par vous parler un peu des traitements parce que c'est aussi important donc les traitements de ces MPS il y a des traitements symptomatiques qui ne corrigent pas l'origine de la pathologie mais le déficit primaire mais qui peuvent améliorer en tout cas la vie du patient les troubles du comportement les troubles du sommeil de l'épilepsie des atteintes articulaires etc. peuvent être traités de façon symptomatique pour les MPS à implication neurologique à l'heure actuelle il n'y a aucun traitement réel mais il y a plusieurs essais cliniques en cours je vais juste vous donner l'exemple de ce que nous faisons puisque c'est nous qui le faisons et que j'aimerais communiquer un peu là-dessus et pour les MPS sans atteinte neurologique il y a eu des grèves de moelle osseuse pour certains MPS ça marche pour d'autres non ce qui est le plus répandu c'est l'enzyme aux thérapies substitutives qui au final quand on va apporter l'enzyme on va dégrader le substrat puisque l'enzyme est absente on l'apporte donc logiquement on dégrade le substrat alors il y a des résultats positifs d'autres moins sur les MPS à l'implication neurologique ces enzymes ne passant pas à la barrière émante en céphalique on ne peut pas les proposer il faut bien sûr d'autres stratégies enfin il y a tout un tas de thérapies qui se mettent en place en utilisant des inhibiteurs de synthèse de substrat alors ça n'a pas vraiment donné des inhibiteurs de synthèse des glycoses aminoglycanes ça n'a pas donné vraiment des résultats encore aujourd'hui très spectaculaires mais apparemment il y a un mieux chez certains patients et puis on l'utilise aussi pour certaines mutations alors ça c'est vraiment une mutation spécifique des molécules chaperones mais là il faut que l'enzyme soit produite et qu'il y ait juste un défaut de conformation qui avec les molécules chaperones on peut aider l'enzyme à se diriger vers le lysosome et puis les nouvelles approches c'est traiter directement l'inflammation en utilisant des molécules et je vais vous donner un exemple en finissant alors tout d'abord un mot sur la thérapie génique qui se fait dans le cerveau alors c'est un traitement qui est réalisé ici à Paris le traitement des enfants a été fait en 2014 ici donc à Necker le suivi des patients se fait ensuite à l'hôpital Bicêtre et nous moi en tout cas en tant que biologiste je suis associé à ce travail puisque je vais faire je vais étudier et j'étudie sur ces patients-là tous les marqueurs biologiques et j'effectue donc le suivi de ces marqueurs au cours du temps donc la faisabilité de ce traitement on l'avait mis au point à l'époque où j'étais à l'Institut Pasteur ici sur les modèles Murin et Canin et donc cet essai clinique a vu le jour alors je vous ai juste mis un marqueur biologique qui nous intéresse c'est l'activité enzymatique qui est restaurée après traitement par thérapie génique ce qui est intéressant à voir c'est que dans le placement on apporte dans le cerveau mais donc on imagine que si l'enzyme ne passe pas dans un sens ça ne doit pas passer dans l'autre donc en périphérie on ne doit pas retrouver d'enzyme ce qui a été intéressant c'est que dans le placement on a retrouvé des activités enzymatiques quelques jours après le traitement dans le premier mois on retrouve des activités enzymatiques puis ensuite chez les quatre patients cette activité disparaît totalement par contre dans le liquide céphalo-rachidien ce qui est intéressant c'est la seule façon le seul accès qu'on a au cerveau c'est de prendre du liquide céphalo-rachidien pour regarder un peu cette activité l'activité enzymatique est bien restaurée mais elle n'est restaurée qu'à 10% d'une activité normale dans les papiers qui sont sortis et qui sortent depuis des années apparemment 10% en tout cas les résultats le montrent 10% d'une activité lysosomale restaurée suffit en gros à nettoyer la surcharge du substrat que l'on peut avoir donc on estime que restaurer ces 10% est suffisant pour soigner les patients alors je ne vous ai pas montré de résultats du patient sur les études neurocognitives en conclusion ce qu'on peut dire sur ces quatre patients en tout cas au stade où on en est aujourd'hui c'est qu'il y a une évolution favorable de ces patients mais qu'il faut soigner celui qui se porte le mieux c'est celui qui a été soigné le plus jeune lorsque le diagnostic a été fait et lorsque la pathologie n'était pas exprimée dès qu'il y a des signes de la pathologie il est déjà trop tard pour soigner ces patients donc c'est ce qu'il faut retenir de cette étude c'est que on est sur une restauration des fonctions chez ces patients mais effectivement il ne faut pas que la maladie soit développée je voulais juste vous citer aussi alors ce n'est pas du tout notre travail ça c'est l'étude de Calogera Simonaro aux Etats-Unis qui utilise en fait qui va bloquer l'inflammation dans les MPS en périphérie donc les MPS 6 et MPS 7 ce travail a été fait et d'ailleurs il y a un essai clinique qui est en cours donc elle utilise un pentasaccharide qui est un pentosane polyphosphate PPS qui est connu qui était un médicament approuvé par la FDA comme anti-inflammatoire qui était utilisé jusqu'alors pour traiter les cystites interstitielles ces maladies enfin dans ces maladies il y a une inflammation qui était marquée donc on essayait grâce à cette molécule-là de stopper cette inflammation donc elle a testé sur les modèles de souris et là effectivement les conclusions ont été assez spectaculaires puisqu'elles bloquent totalement l'inflammation et que si on regarde donc un peu comme les souris double KO qui n'exprimaient pas le récepteur TLR4 on restaure la taille des souris et la taille donc du cerveau et du museau donc ce PPS est utilisé à l'heure actuelle sur des patients MPS6 il y a un essai clinique donc qui est en cours de l'autre côté on a développé également un peu une même approche mais cette fois-ci en utilisant des oligosaccharides plus petits que ces pentasaccharides tout simplement parce qu'ils peuvent passer les pentasaccharides ne passent pas la barrière ou passent très peu la barrière hémato-encéphalique donc nous on veut des molécules beaucoup plus petites et là alors c'est un brevet qui est en cours donc je ne peux pas trop développer là-dessus mais on a mis en évidence deux types d'oligosaccharides un qui va intervenir dans la minéralisation qui va aider la minéralisation qui est pro-minéralisant et un disaccharide qui est anti-inflammatoire à l'heure actuelle il est en test sur cellules et sur modèle murin et on espère pouvoir dans un temps assez proche le proposer pour développer une thérapie voilà je voudrais remercier mon équipe alors je suis comme Isabelle a dit en transition je suis arrivé à Toulouse dans l'équipe de Jean-Pierre Salle il y a très récemment donc on est en train de monter les futurs projets avec Jean-Pierre mais mon équipe est encore située à Amiens au CHU d'Amiens donc dans une unité qui persiste et mon équipe donc les étudiants en particulier les ingénieurs SAT puisque les projets avec les disaccharides sont des projets qui ont été identifiés par la SAT et ils nous aident à développer ces concepts et puis j'ai un certain nombre d'étudiants et de techniciens qui travaillent sur l'ensemble de ce projet les collaborateurs eh bien j'ai des collaborateurs donc à l'Institut Pasteur et puis dans différents centres parisiens et également en province voilà je vous remercie et puis les financeurs toujours important je vous remercie et si vous avez des questions n'hésitez pas moi je suis admirative de tout le travail qui a été fait parce que c'est là on est presque au traitement au phase 3 donc c'est vraiment ça avance quand même vraiment très vite j'ai une question concernant en fait les différents stades parce que tu as bien montré que cette accumulation pouvait impliquer différentes fonctions biologiques et nous enfin en tout cas moi je gardais à l'esprit que c'était essentiellement des stades de développement en tout cas pendant la clinique mais elles peuvent aussi avoir un impact sur une évolution de la maladie à l'âge adulte tu as très bien montré les impacts sur l'os alors chez les souris par exemple est-ce que ça a été étudié pendant le développement puis chez des souris plus âgées parce que souvent on n'a pas ces notions là et ça nous fait penser qu'il faut explorer un petit peu mieux ces patients aussi une fois que le stade de développement est passé oui c'est vrai que sur les souris on va plutôt travailler sur des stades assez précoces et qu'on va laisser évoluer les souris pour regarder on étudie moins sur les souris âgées parce que c'est un peu plus compliqué déjà en termes de temps donc on a moins de données ce qui est sûr par rapport à ces différents stades c'est que plus que en fait les molécules qui s'accumulent parce qu'en gros c'est vrai que nous on va regarder les différents glycosaminoglycanes on va les mettre sur les cellules et on va voir les conséquences alors ce que l'on sait c'est qu'en fonction de la structure on va avoir des conséquences différentes mais chez les patients comment on peut faire le lien avec les patients et en fait moi je me suis aperçu au cours du temps que sur les formes qui sont les plus tardives chez les patients c'était vraiment une question de présence de l'activité enzymatique et du coup de mutation plus dans certaines mutations on va limiter la quantité d'enzymes mais il y en aura quand même à exprimer et chez ces patients là du coup la maladie sera beaucoup plus tardive à se mettre en place que chez les patients qui n'ont pas du tout d'activité enzymatique quand il n'y a pas du tout d'activité enzymatique l'accumulation commence assez jeune très tôt et cette accumulation est donc à des conséquences plus dramatiques donc on est vraiment sur cette présence d'enzymes en gros c'est ça qui est vraiment la clé du développement ensuite de la maladie est-ce qu'on pourrait un petit peu s'asseoir sur ça pour tester une activité enzymatique pour connaître l'évolution de la maladie à l'âge adulte est-ce que ça pourrait être un marqueur prédictif chez les adultes aussi indépendamment du gène c'est ça c'est au niveau au moment du généralement le diagnostic se fait vraiment quand la maladie se met en place parce que c'est comme c'est des maladies rangs on ne va pas chercher à moins et ça on travaille pour que ça soit mis au diagnostic néonatal au dépistage néonatal systématique ça c'est à l'heure actuelle en France on n'en parle pas mais on espère qu'un jour on pourra en parler sinon comme la maladie elle est diagnostiquée au moment où il y a vraiment les symptômes on n'a pas vraiment besoin de marqueur au préalable et pas de marqueur diagnostique mais c'est pas ça on vieillisse alors pour les marqueurs par contre pour les marqueurs des volutivités ou de suivi-traitement je pense que pour les marqueurs serait très certainement plus intéressant d'aller regarder le type d'oligosaccharides de glycosaminoglycane qui s'accumule par exemple juste un exemple sur l'AMPS 3 on a montré il y a différentes tailles ça va du disaccharide au dodecasaccharide donc dp2 au dp12 nous on a montré que c'était le dp6 dp4 et le dp6 donc l'exasaccharide qui était le plus pathogène si on l'isole les autres et qu'on le met au contact des cellules on a toutes les conséquences qu'on décrit dans la pathologie par contre si on met les plus petits ou les plus grands on n'a pratiquement pas de signes très importants de la pathologie donc moi je serais plus partant pour finalement identifier et diagnostiquer peut-être pas pour le diagnostic mais en tout cas pour le suivi des pathologies aller regarder uniquement le plus pathogène de ces oligosaccharides ça peut être une issue dans le futur un bon marqueur oui j'avais une question un peu de curiosité au tout départ vous montrez que le métabolisme se fait par internalisation du protéoglycane dégradation puis les produits de dégradation sont relargués à nouveau dans la matrice extracellulaire et là je comprends bien si c'est un protéoglycane membranère c'est ce que vous montriez avec la corde protéine qui va être ancrée et l'internalisation mais si ce protéoglycane est libre dans la matrice extracellulaire ou non attaché à la membrane comment ça se passe ? il y a des protéines qui interviennent il y a quand même une internalisation qui se fait dans le lysosome la mécanistique même d'internalisation je ne pourrais pas vous la dire mais la dégradation de tous les glycosaminoglycanes y compris type syndécans etc. se fait bien dans le lysosome et donc il y a une internalisation qui est guidée maintenant je ne connais pas par exemple on parle de l'agrégane l'agrégane oui lui il n'est pas attaché à la membrane il n'est pas attaché comment il va c'est une bonne question je ne me suis jamais vraiment posé la question je pense que l'internalisation doit se faire mais guidée effectivement par d'autres pas par la protéine même puisqu'il n'est pas lié à la protéine mais c'est une très bonne question je ne pourrais pas vraiment vous y répondre mais on peut essayer de regarder il n'y a pas du tout d'enzymes qui vont pouvoir dégrader à l'extérieur à l'extérieur de la non à ma connaissance non ça se fait vraiment excusez-moi et les enzymes les enzymes de traitement elles dégradent à l'extérieur sûrement alors l'avantage des enzymes lysosomales c'est qu'elles sont sécrétées ah non 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 parce qu'en traitement elles sont internalisées en lysosome elles ne sont actives qu'APH acide donc lysosomale elles ne peuvent pas dégrader à pH environnant à pH 7 elles ne dégradent pas donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'internalisation dans les endosomes puis la fusion avec les lysosomes qui est obligatoire pour cette digestion moi j'ai une autre petite question ah pardon c'est aussi par rapport à la libération de ces produits là on a un défaut parce qu'ils vont être mal dégradés mais normalement une fois qu'ils ressortent ils sont pris en charge si tout se passe bien ils sont coupés en petits bouts et ils ressortent dans la matrice extracellulaire et là qu'est-ce qui se passe ? ils sont réutilisés j'imagine ah ils sont réutilisés oui ils sont réutilisés les monosaccharides on parle des monosaccharides ils sont donc sous forme donc vraiment la plus simple possible et réutilisés par les cellules pour la reconstitution de nouveau et dans la pathologie par contre comme ils ne sont pas dégradés en monosaccharides la cellule ne les reconnaît pas c'est une molécule étrangère et donc du coup ils s'accumulent ils sont là ils s'accumulent dans la matrice extracellulaire ils s'accumulent ils s'accumulent ils s'accumulent ils s'accumulent